Il n'y a pas de « elle fait des snaps », « elle fait des TikToks avec sa tête, etc. » Non, je vais la préserver. Elle fait des TikToks avec sa tête. Au chapitre précédent, nous avons découvert qu'elle n'avait pas le droit d'afficher son corps et désormais elle n'a pas le droit non plus d'afficher sa tête. Donc en fait, c'est pas un foulard que tu veux, c'est vraiment la camisole intégrale où elle a que les yeux pour pas tomber, quoi. La vidéoscopie, c'est mon moment préféré de la semaine, à l'exception de celle où, du peu que j'ai vu, le garçon ne m'est pas éminemment sympathique. Mais bon, comme disait Luc Besson à la grande époque, il n'y a pas que le bleu dans la vie, il y a aussi le noir. Alors là, je pense que la couleur de son discours, vous allez le voir, s'approche plutôt de la seconde que de la première. Essayons de nous départir de nos préjugés et de nos a priori. L'avons-nous ? Et peut-être la fameuse religion de la RATP, une fois n'est pas coutume, à défaut de nous subjuguer, nous convaincra ou nous éclairera. Peut-être avons-nous besoin des lumières de ce garçon pour gérer nos couples, sait-on ? Ma femme n'aura pas le droit. Première règle, ma femme aura interdiction d'avoir des amis garçons. Pour aller où ? C'est moi ton ami, c'est moi ton confident, c'est moi ton pire ennemi, il n'y a pas d'amis, ça n'existe pas chez moi. Deuxième règle... C'est moi ton pire ennemi ? Bon, passons sur l'absence totale d'introduction ou de contexte. La vidéo m'a été livrée comme ça. Et puis je l'ai vue tourner sur les réseaux sociaux, comme ça, décontextualisé. Je vais faire ce qu'on appelle... Alors c'est quoi la figure de style qui consiste à tailler un petit morceau pour parler du total ? C'est une anecdote, je crois, quelque chose comme ça. Je prends une partie pour parler du tout, dans l'ordre de l'exclusivité croissante. On passe de « je serai ton meilleur ami » à « je serai ton seul ami » et maintenant à « comme il te manquera des amis, il te manquera des ennemis, du coup je vais devenir également ton meilleur ennemi ». Pour paraphraser l'ulkinie adressante à Arditi dans Arditi, ça me semble être ce qu'on appelle « créer les conditions du conflit ». Ta présence de spectateur veut les neutres, nous entraîne, Marc et moi, mais dans les pires excès. Parce que sur ce point, je suis entièrement d'accord avec lui. Tu crées les conditions du conflit. C'est-à-dire, je te préviens à l'avance que notre relation sera si passionnelle slash conflictuelle que je serai alternativement de ton côté et de l'autre. Alors que non, moi, j'ai rien contre les contrats sur le principe. Et ne détachez jamais la proposition sur le principe. C'est comme quand je publie un tweet de soutien et qu'ensuite on me reproche d'avoir soutenu un tel ou un tel. Il y a des gens que je soutiens inconditionnellement et ils sont très rares. Mais pour les autres, quand j'ignore tout de l'affaire et que j'apprends qu'un tel est en garde à vue ou qu'un tel a été déchu de tel ou tel droit, je compatis avec ce qu'il traverse, soutiens deux principes. Donc je soutiens deux principes, l'explicitation du contrat de couple. Je pense sain de profiter du début où tout le monde est en pleine conscience de ses options de sortie pour définir ce qui, dans notre propre ethos, est faisable, pas faisable, discutable, pas discutable, en zone de gris, en zone verte, en zone rouge. Ça, c'est sur le principe. Après, dans le cas particulier de ce sportif dont j'ai oublié, dont je ne sais rien en fait, je ne sais pas quel sport il pratique, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est facile à retrouver, mais à la limite, peu importe. Dans le cas de ce contrat-là, j'ai envie de dire, une femme qui accepte une relation d'emblée conflictuelle où le type ne prendra pas le parti pris d'être de son côté, mais prendra le parti pris d'être alternativement à sa guise de son côté et en face, et ce qu'on appelle un taureau. Un taureau, vous savez, un taureau machiste, c'est des animaux qui courent vers les drapeaux rouges. Eh bien, si vous n'allez qu'un type comme ça, vous courez devant un drapeau rouge. Le principe de l'amour conjugal est qu'il se transcende par l'amitié. C'est-à-dire que même quand vous ne serez plus lié par la passion érotique, vous le serez par un sentiment profond qui s'appelle l'amour, et quand vous ne le serez plus constamment 365 jours par l'amour, vous le serez par l'amitié. Et tous les philosophes qui ont compris quelque chose à la relation le savent, et parfois même ils ne l'ont pas vécu, mais ils le savent par pressentiment, comme Tonton Frédéric. Ce qui manque à beaucoup de relations amoureuses, ce n'est pas l'amour, c'est l'amitié qui vient pallier l'amour, les jours où celui-ci vient à manquer un peu, car l'amour est un niveau d'intérêt, un niveau d'intérêt n'est pas constant. Bref, le pacte de tous les pactes, l'almamater du contrat de couple, n'est pas « je serai 100% avec toi ou contre toi, alternativement, comme ça on ne va pas s'ennuyer », c'est « je prends acte, je m'engage à être avec toi pour le pire et pour le meilleur ». Et ça n'est pas par hasard que c'est justement ce que l'on est censé approuver et sceller symboliquement le jour de l'union des unions qui s'appelle le mariage. Je suis avec toi pour le pire et pour le meilleur. Je ne serai pas le meilleur avec toi et le pire contre toi alternativement. Enfin, il y a des personnages dont on se dit que lier son destin au leur, c'est faire preuve d'autosabordement. Je l'avais dit pour un rappeur, pour plusieurs rappeurs, mais notamment un que je ne nommerai pas. À la base, il a la guine, maintenant je me fais tous ces guignols, c'est des ganguilles qui font de la trappe, de la rue la vraie, tu connais quoi ? Pour pas te rater, arrête ta fute, gros, ta foutée, ça va te soulever devant sa maman, donc reste mignon, fais pas de manière, je suis le Manitou, tu m'as dit rien. C'est surréaliste. Et non, ce n'est pas le gros costaud, c'est l'autre. Et bien, quelques mois après, des affaires sont sorties qui me donnaient plutôt raison. Merci beaucoup, elle est belle votre histoire. Je l'ai dit pour un autre rappeur, cette fois-ci je parle du costaud, et bien des publications récentes l'ont montré, alors c'était sans doute un pied de nez au journalisme, peut-être, c'était sans doute une provocation, car le rap à la base est un art de la provocation majoritairement, et bien il se montrait dans une position de soumission qui était totalement à l'instar de ce que j'avais pressenti comme ça. Elle a un sourire gêné en permanence, elle a le sourire prélude à la fin de l'histoire, quand votre partenaire vous fait honte, voilà. Je vous dis que cette histoire sent la fin, et que celui qui courra derrière l'autre c'est lui, et je crains au vu de ces nombreuses balafres qu'il n'ait pas forcément la tenue, la résistance, de ne pas exploser si elle le fait tourner trop en bourrique. Bon, et bien là, je vous dis, je pressens les emmerdes, et je pressens surtout l'infortune. Il y a des termes comme ça qui sont à la limite du champ juridique et du champ humain. La perte de chance, l'infortune, la déconfiture, je lui pressens les trois, là, au petit taureau. Ma femme aura interdiction de travailler dans un travail où il y a des hommes autour d'elle. Voilà, c'est pas compliqué. Travail halal avec que des femmes, si possible, à la maison. Troisième règle, ma femme... Sa femme n'aura pas le droit... Alors déjà, il faudrait, si on s'en tenait à l'âme du contrat de couple, il faudrait rappeler que personne n'est obligé de signer le contrat, et que c'est un prérequis, mais il n'a pas à lui imposer une obligation. C'est joué sur les mots, c'est de la sémantique, plus personne ne fera la différence, moi je la fais. Si je t'impose un comportement, je me comporte en tirant. Si je t'explique, si je t'expose une requête ou un prérequis, mais que tu es libre de ne pas l'accepter, comme l'a fait... J'avais failli vous faire une analyse de texte, sous la forme d'anecdotes, slash podcast, slash analyse de texte, sur le contrat de couple proposé par un acteur hollywoodien, comment s'appelait-il ? Je sais que l'IRA au montage saura le retrouver, dont l'avions au frigo s'est extrait, qui avait proposé des clauses sur son contrat de couple, à son amie qui était apparemment influenceuse, slash mannequin. Celle-ci avait décliné, bon, ils ne sont pas séparés, bien sûr, ensuite elle lui a reproché de l'emprise du gaslighting. De quoi s'agit-il ? Alors comme le mansplaining, le manspreading, le ghosting, ou encore le love-bombing, le gaslighting fait partie de ces outils critiques féministes, le gaslighting, ou l'art de faire taire les femmes. Silence la vilaine ! Viens ! Branche-la et va ton chemin ! Mais au moins, il lui a présenté comme un apprendre ou à laisser. Là, ce qui me dérange, ce n'est pas tellement la nature des clauses, puisque une fois qu'on a entendu hashtag halal ou haram, bon, on sait un petit peu à quelle sauce on va être mangé, ça va être sauce blanche ou sauce piquante, donc ça, c'est clair, c'est écrit dessus, mais par contre, ce qui m'inquiète plus, c'est que ce ne sont pas des propositions, ce sont des injonctions, pour ne pas dire des objurgations, voilà. Elle me semble pas très libre, cette personne. Après, tout le monde cherche-t-il la liberté et la démocratie ? C'est une réflexion qui vaut à la fois au niveau individuel et au niveau politique, même géopolitique. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que restez jusqu'à la fin, parce que non seulement, c'est de mieux en mieux, ou de pire en pire, mais surtout, pour ne pas tomber dans l'anti-halalisme primaire, eh bien, je vais accoler, une fois n'est pas coutume, à cette vidéoscopie, un autre extrait, qui, lui, ne sera pas halam ou haram du tout, et qui en sera soit le complément, soit la contraposée, je vous le laisse découvrir à la fin. Donc, ne partez pas en cours de route, vous n'allez pas le regretter. Alors, interdiction de partir en voyage sans nom. Voilà, c'est pas compliqué. Oui, alors, et sur le fond, ça, c'était sur la forme. Après, sur le fond, qu'il préfère que sa femme travaille à la maison, c'est un choix, et j'ai beaucoup... Moi, c'est pas mon cas. Moi, par exemple, du peu que j'ai expérimenté... Déjà, moi, je travaille beaucoup à la maison, donc, du coup, du peu que j'ai expérimenté le télétravail en double, c'est extrêmement délicat, et ça crée un contexte propice à une forme de laisser-aller qui ne me plaît pas, donc je suis ravi s'il en reste à la puce de la maison, que l'autre en sorte, et vice-versa. Et quant à... Il le dit, quant à l'éloigner d'autres hommes, bon, ben, il a avoué lui-même que fréquenter d'autres hommes, c'était haram, donc à partir de là, qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je peux pas juger le prophète, encore une fois, ce qui est sacré est sacré, c'est pas moi qui décide, par contre, il faudra pas qu'elle se plaigne d'être enturbanée dans pas longtemps, quoi. Avec ses potes, je sais pas quoi, elle oublie, elle voyage que avec moi, c'est moi qui la protège, et si, imaginons, je suis pas là, je l'autorise à partir en voyage avec son grand frère, son père, des hommes... Bien sûr ! Ah oui, oui, alors que là, il y a un tribalisme avoué, mais à la limite, ce qui me choque plus que le tribalisme, parce qu'encore une fois, dès qu'on a compris l'injonction, enfin, la vision dualiste du monde haram al-hal, c'est-à-dire, il y a les bons, les méchants, il y a le pur et l'impur, la maman et la putain, bon, on sait que ça, c'est leur horizon indépassable, mentalement. Il y a quelques petites nuances, quand même. Tu as un exemple ? Bien sûr ! Par exemple... Donc on sait qu'on peut pas en attendre beaucoup plus. Par contre, ce qui m'intéresse, enfin, ce que je trouve plus, à la limite, structurant, c'est leur vision du monde, qui est que, au-delà du cercle familial, le reste du monde sont des prédateurs, car en fait, mon rôle est de te protéger. Ça contredit les faits, je suis désolé, je sais bien qu'on ne peut pas critiquer ce qui est sacré ni discuter par définition. Je rappelle juste que, et c'est l'ensemble des associations féministes qui ne cessent de le dire, que la plupart des prédations à l'encontre des femmes, que la plupart des atteintes à leur intégrité physique est intra-familiale. Bien sûr, cela existe. Et bien sûr, parfois, on est volé, kidnappé, soustrait à ses proches ou, au pire, violé par un inconnu. Mais il me semble avoir lu à d'innombrables reprises, et on vérifiera en montage, que dans l'immense majorité des cas, en ce qui concerne les femmes, c'est un tra-familial. Donc cette idée que maintenir une personne dans un cocon intra-familial la protégerait d'un monde extérieur qui en voudrait à elle, me semble non seulement totalement contredite par les faits, mais en plus, presque plus alarmante que cette fascination pour le grand frère protecteur. Quatrième règle, ma femme aura interdiction de s'habiller avec des habits moulants. Voilà, c'est pas compliqué. Il n'y a aucun homme qui regarde le corps de ma femme dans la rue. Le corps de ma femme, il est à moi. Il n'y a personne qui va le regarder. Il n'y a pas d'habits moulants, je ne sais pas quoi. Minimum, habits très très large, et le mieux, ce serait le voile. Ah bah oui, on ne s'en serait pas douté. Alors là, on ne te voyait pas du tout venir avec tes grosses baskets. Et le mieux, ce serait le voile. Tu m'as mené par le bout du nez, là. Pouf, je suis bluffé. Et ça, là, elle le met. Cinquième règle, ma femme aura interdiction de s'exposer sur les réseaux sociaux. Voilà, moi, je vais exposer sur les réseaux sociaux parce que c'est mon travail. Voilà, je la fais manger grâce à ça. J'aurai des business grâce à ça. Mais elle, alors moi, j'avais cru comprendre que c'était un sportif. Donc désormais, c'est un sportif en semi-retraite ou qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, il n'y a pas de elle fait des snaps, elle fait des TikTok avec sa tête, etc. Non, je vais la préserver. Elle fait des TikTok avec sa tête. Au chapitre précédent, nous avons découvert qu'elle n'avait pas le droit d'afficher son corps et désormais, elle n'a pas le droit non plus d'afficher sa tête. Donc en fait, ce n'est pas un foulard que tu veux, c'est vraiment la camisole intégrale où elle a que les yeux pour ne pas tomber, quoi. Bon. Vous l'aurez remarqué, c'est une vidéoscopie où j'ai du mal à faire preuve de nuance. J'essaie toujours de me faire l'avocat du diable, j'essaie toujours de me montrer en maximum d'empathie avec l'intéressé même quand il est sous le feu de la critique. Là, c'est quand même un petit peu compliqué parce que la nuance n'existe pas dans l'intéressé lui-même. Il n'y a pas d'habit. Il n'y a pas d'habit. Il n'y a pas d'habit. Je ne me lance pas quoi. Interne. Donc j'ai du mal à lui trouver des circonstances atténuantes. Ce que je sais en revanche, et c'est ce qui va justifier la contraposée que je m'apprête à vous montrer, c'est qu'il a depuis fait machine arrière, en tout cas d'un point de vue médiatique, car j'imagine qu'on n'inverse pas une doctrine par la menace de la punition médiatique ou de la perte des sponsors. Mais bon, il est apparu que certains sponsors ont fait les gros yeux et que depuis lors, ils purgent une peine médiatique qui lui a coûté un peu d'argent et un peu d'influence. Bon, ça, on aurait voulu dire bien fait pour lui. C'est normal que je lui envoie une petite crotte donnée dans sa face, c'est le jeu. Mais j'ai envie de vous montrer quelqu'un dont vous allez juger de la teneur des propos, propos qui, selon moi, ne sont pas si dissemblables de cela. Vous êtes prêts ? Et demandez-vous lequel s'est le plus fait fouetter, châtier par l'opinion publique. Juste après, juste après. Je ne sais pas vous, mais chaque année, j'ai l'impression de croiser de plus en plus de psychos, un vide fou en français. Ne nous mangez pas ! Alors, bien sûr, je ne parle pas uniquement des faits divers, sanguinolents, sordides, ceux-là, je sais bien qu'ils n'ont pas commencé hier. Je veux parler de ces gens dont tout laisse à penser qu'ils sont parfaitement intégrés, normaux, et puis qui t'apprennent non sans un drôle de trémolo de fierté dans la voix qui se battraient depuis des années avec leur famoso santé mentale. Alors, très bien, mais l'ingénieur en moi a envie de dire de deux choses l'une. Soit tous ces gens sont vraiment malades. Là, c'est un désaveu cuisant d'un siècle et demi de politique publique qui devrait renvoyer illico à la maison tous les professionnels qui s'engraissent sur la bête. Soit tout le monde n'est pas vraiment malade et auquel cas, les faux nuisent au vrai. Car quand on affronte une difficulté, quand on connaît la démoralisation ou qu'on est tenté par les sirènes du découragement, on est doublé par une marée humaine qui normalise l'anxiété, par des traumatisés de tout et de rien pour qui le passé ne passe jamais, par des dépendants affectifs et des égoïstes patentés, comme si le système avait tout intérêt à générer des fragiles souffreteux. Non, c'est pas le discours standard antifragile du viriliste binaire où je ne suis ni binaire ni viriliste. Non, c'est le constat socio-économique que dès lors qu'il y a de la maille à se faire, le marché ne recule devant rien et certainement pas devant l'éthique ou votre intérêt personnel. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Il est vrai qu'à un moment ou l'autre de sa vie, chacun peut devenir notre client par occasion. Par occasion ? Mais pas du tout. Client régulier, client fidèle, encore faut-il qu'il tombe malade. Tomber malade. Vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle. Un exemple plus que récent, BetterHelp, l'app recommandée par une bonne moitié des créateurs de contenu sur YouTube depuis au moins 5 ans. Et qui a été condamnée pour infraction à l'éthique et pratiques frauduleuses par la commission au commerce américaine, la FTC, Federal Trade Commission. Alors voilà, moi je dis que pour sauver sa santé mentale, il faudrait 1. Démêler le faux du vrai, 2. Redonner leur vrai sens aux mots salis par les médias, parmi eux, l'empathie, la bienveillance, la tolérance, le respect, l'acceptation de soi. Alors moi, c'est pas monsieur, c'est madame. Nous parlerons aussi d'autonomie. Et 3. S'entraîner activement. Alors ça tombe bien, c'est ce que je vous propose au menu du 30 mars prochain. Nouveau séminaire inédit, la suite logique de force mentale et de discernement, si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé de posséder ces deux opus dans votre bibliothèque pour comprendre. Information et réservation à l'écran et cadeau du mois de mars, cette journée est offerte pour tout nouvel abonnement VIP. Nice. Ce que mon copain ne peut pas faire, partie 3. Mon copain n'a pas le droit de garder ses cousines sur les réseaux sociaux, que ce soit premier degré ou que sais-je. Non, il n'a pas le droit du tout de garder ses cousines. C'est un non, c'est non. Si mon copain doit faire ses courses, alors il y a deux options qui s'offrent à lui. Soit il m'attend et je viens avec lui, soit il prend en drive, mais en tout cas, il ne va jamais faire les courses tout seul, c'est un non. Je passe sur la forme, pas sur le physique, ce serait trop simple. Je vous demande juste de vous arrêter sur le fond, c'est-à-dire sur la nature des interdictions et vous demandez laquelle est la plus violente. Est-ce que c'est de ne pas partir en vacances avec des amis hommes ou est-ce que c'est de ne pas avoir le droit d'aller faire les courses tout seul ? Est-ce que c'est de ne pas avoir de n'avoir d'amis que dans sa famille ou est-ce que c'est de même exclure ses propres cousins et cousines ? Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Il n'a pas le droit d'aller dehors sauf pour les cours quand je vous ai dit quand je vous ai dit que la fille a un accent de pied noir qui est l'union sacrée de la piche du sud de la France et de la racaille. Que c'était un présentiel et qu'il n'avait pas le choix forcément, je ne suis pas en monstre donc je le laisse aller dehors. Mon copain doit quitter tous les groupes de classe que ce soit sur Snapchat, sur WhatsApp, Facebook, ou que peu importe que sais-je, il doit tout quitter. Je ne veux pas qu'il soit dedans. Ah ouais, quand même ! Et éventuellement, s'il y a un impératif qu'un délégué le rajoute, il doit me rajouter moi aussi pour que je puisse bien voir toute la conversation. Mon copain n'a pas le droit d'aller voir ses potes dehors. S'il veut voir des amis à lui, c'est obligatoirement dans notre maison et je dois être forcément là pour contrôler qui rentre ou pas. Quand ses potes sont là, je leur demande à tous de me passer leur téléphone, comme ça, je suis sûre qu'ils ne vont pas aller sur Instagram ou n'importe quel réseau social pour montrer des photos des filles nues ou en maillot de pain sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, forcément, je prends leur téléphone, donc je prends le téléphone de mon copain à ce moment-là et aussi son ordinateur. Voilà. C'est du brutal. Donc, qu'on ne m'accuse, je ne plaisante pas, qu'on ne me reproche pas un seul instant d'avoir défendu ou pris le parti du type de gauche avec son bonnet et l'air bonnet, ça serait vraiment de la pire mauvaise foi. Néanmoins, j'ai beau le pourfendre et m'insurger contre son discours, je vous demande, les deux sont abjects, je vous demande quand même de décider lequel est le plus abject. Et est-il normal que celle de droite n'ait quasiment rien subi à l'issue de ses publications, elle en a fait trois comme ça, alors que celui de gauche, semble-t-il, a été châté et contraint à une forme d'excuse. Je ne prends pas son parti, je ne le défends pas. D'ailleurs, on s'en fout, de mon avis, on s'en fiche, mais vraiment, croyez-moi, je ne me sens pas solidaire du tout du mec de gauche. Je vous demande simplement de juger lequel est le pire et le cas échéant, si c'est celle de droite, si c'est votre avis, pourquoi n'a-t-elle quasiment rien subi ? C'est à vous de jouer, non seulement en commentaire, mais également en créant le débat sur les fameux réseaux sur lesquels, heureusement, vous n'êtes pas leur copain ou leur copine parce qu'ils ne vous laisseraient pas y aller. Bon, si votre copain, si votre copine et votre copain vous laissent fréquenter ces réseaux, c'est le moment de partager des brefs moments de ces extraits et de discuter du sort réservé à ces deux discours lequel a été épargné, lequel a été le plus châtié. Est-ce juste ? Moi, moi, je m'en fous, je m'en contrefous. Et si vous voulez approfondir ma vision du contrat de couple, la manière dont on peut et dont on devrait l'insérer au moment clé d'une relation quand celle-ci s'apprête à prendre un tournant important, eh bien, c'est dans mon séminaire sur le couple, ou plutôt dans mes séminaires sur le couple, car il y a une sous-catégorie de mon site qui est réservé et je suis en train de la pointer là au bout de mon doigt. Voilà. Et également en description. On rigole bien en présence de Tonton Stéphane. On aime ses anecdotes. On aime ses vidéoscopies. On aime ses punchlines. On aimera encore plus les études de cas. Les études de cas, ce sont les idées sans le montage frénétique, sans les cuts plus approfondis et appliqués, comme leur nom l'indique, à des cas concrets. études de cas, la chaîne se trouve ici, là, quelque part au bout de mon doigt. C'est le moment d'aller y jeter un oeil. au bout d'un oeil. – Sous-titrage FR 2021